Bonjour à tous, merci de cette organisation efficace et fort agréable, même si elle est d'emblée terminée par cette obligation dans laquelle me met Martine de mettre vos rêves dans ma boîte, ce qui est quand même un peu contraignant pour vous, vous allez vous en apercevoir, et aussi pour moi, puisque c'est un rêve tellement multiforme et vaste que le mettre dans l'ordinateur est assez compliqué. Et c'est l'objectif de la présentation qu'on essaiera de mener à bien demain après-midi, de 14 à 16, avec des détails, des éléments précis, des exemples de bases de données, d'études textuelles, etc. On essaiera de mettre ça en forme. Je voulais simplement insister aujourd'hui sur les quelques éléments qui ont parfois déjà été traités, je reviens dessus au cours de nos journées d'études. D'abord sur la notion même de système d'information historique. Dans le fond, il s'agit de mettre dans un même lieu, à la disposition de l'ensemble de la communauté que nous formons, mais aussi à la disposition des autres, de réunir dans un même lieu l'ensemble de ce qui nous importe, c'est-à-dire à la fois la documentation, à la fois la méthodologie d'études, et essayer de le faire de la manière la plus claire et la mieux compréhensible possible. Il s'agit également d'unifier la manière dont on va gérer l'information qui est mise à disposition. Il s'agit de parler de la même chose, de la même façon, tout en respectant le fait qu'il s'agit d'informations, de documents, de textes qui sont différents, différents, Martin nous l'a dit tout à l'heure, dans le temps, différents dans l'espace, et qu'ils peuvent poser parfois des problèmes à la limite de l'insoluble, ou du soluble a posteriori, sur un certain nombre de terminologies ou un certain nombre de notions. Il s'agit de partager ces éléments par une méthodologie commune. Nous allons voir à quel point il est compliqué d'établir une base de données demain. Nous allons voir à quel point un texte peut s'utiliser, se triturer, se maltraiter de manière différente. Et donc il s'agit de mettre dans ce même endroit des choses qui soient compatibles et qui permettent à tout le monde de travailler de manière comparable. Il s'agit de faire en sorte que les démarches, c'est le deuxième élément, soient transparentes. Dans le fond, ce qui me motive, c'est d'essayer de rendre nos problématiques, nos motivations, la manière dont on procède, transparentes, visibles, compréhensibles, pour les collègues de matière qui ne sont pas forcément de l'histoire. Avec des contenus qu'on puisse interroger de manière claire pour tout le monde et que, à la fois les statisticiens et les historiens, les documentalistes et géographes, que tout le monde puisse en tirer bénéfice, en avoir un usage intéressant. C'est l'interrogation, la problématique bien sûr, mais évidemment les documents, ce qu'on en fait, la manière dont on les traduit et les transcrit, et les traitements qu'on peut leur faire subir, éventuellement publier des résultats, mettre à disposition des autres des articles. Ça peut toujours être intégré dans un système d'information historique. Enfin, il s'agit de permettre à d'autres de traiter, de comparer de la même façon ou différemment, la même chose que vous, ou une chose un tout petit peu semblable ou un tout petit peu différente. Enfin, de permettre d'aller plus loin. L'idée, c'est à la fois de construire un savoir incrémental, où on va toujours un petit peu plus loin, et qu'on puisse toujours, qu'on soit toujours à même, de reconstituer les conditions de l'expérience, qui est un élément qui, dans un système d'information historique, me paraît fondamental. Alors, pour le faire, pour ce faire, il s'agit, bien entendu, d'un élément classique, d'un site internet, c'est le lieu, géographique en quelque sorte, où on va rassembler l'ensemble de cette information. Mais ce site internet va comprendre, dans notre cas, des choses qui sont, évidemment, de l'ordre de l'archive, l'accès à l'enquête, sous format image, sous forme de fichier PDF, sous forme de fichier texte, sous tout ce dont on dispose. Il s'agit de mettre des cartes, qui ont, dans le fond, un sens un peu différent, et dans le fond, de rapprocher notre système d'information historique d'un système d'information géographique, même si c'est compliqué, on le verra demain, et parfois extrêmement difficile. de mettre à disposition des modèles réemployés dans le fond, pour pouvoir traiter ensemble, des fichiers, un fichier de personnes, un fichier des capitaines, un fichier des navires, pourquoi pas un fichier de type de pêche, on peut faire toutes sortes de choses, statistiquement, sous forme de bases de données, et ça peut être amené à faire partie de notre système, et puis mettre à disposition des modèles d'études, pour qu'on soit capable de les reproduire. En fait, mettre le document, la manière dont on traite l'information qu'il contient, et la manière dont on a produit l'étude, les démographes ont fait cela avant nous, dans la revue de l'histoire démographique, on trouve ça dans un certain nombre de choses, mais c'est quelque chose d'intéressant. Alors, de manière plus générale, une bibliothèque et une bibliographie, qui pourraient aussi publier les résultats des uns et des autres, par exemple, pardon, j'ai dit un gros mot, donc mettre à disposition l'information qu'on se sert, même si ce n'est pas nous qui l'avons produite, ou si ce n'est pas le document d'archive, la revue en ligne, autour, dedans, à côté, avec l'ensemble de nos systèmes. Alors, la bibliothèque et revue, ce n'est pas exactement la même chose, des éléments de référence. Alors, les marées, des chronologies, des guides d'orthographe ou de sens, des glossaires, du vocabulaire spécialisé, des aides paléographiques, il y a toutes sortes d'outils qui sont envisageables dans un système de ce type-là. Et puis, enfin, un portail de référence, avec des liens, des outils logiciels, pourquoi pas, et il s'agit de mettre à disposition le maximum de choses, de l'ordre du gratuit, de l'ordre de l'utilisable, par tout le monde. Et donc, pouvoir aller très loin dans ce partage des choses. Demain, je vous montrerai, essentiellement, d'ailleurs, des problèmes. Dans le fond, beaucoup de choses vont d'elles-mêmes. Le traitement du texte, il y a des tas de choses qui sont claires, qui sont faciles, qui sont simples. Je vais m'intéresser demain, plutôt, à ce qui est difficile. Et vous verrez que ça occupe largement deux heures, sinon bien davantage. Mais c'est intéressant, parce que c'est là où, c'est en faisant, moi, je continue, et je continuerai d'apprendre, au fur et à mesure, en faisant, et avoir toutes les limites de ce type d'approche. Alors, il s'agit d'analyser un peu ce qu'il nous reste à faire avant le système d'information historique. Ce que sera à peu près, je vous ai proposé quelques contenus, mais ce que sera à peu près le produit fini, sachant, bien entendu, qu'il s'agit d'un produit infini, qui a vocation à réunir de nouvelles enquêtes, de nouveaux enquêteurs, anciens ou contemporains, et de nouvelles manières d'interroger les enquêtes. Et donc, il n'a pas pour objet d'être achevé quelque part, mais bien de continuer d'évoluer, de proposer des éléments divers à ceux qui nous succéderont. Alors, avec des exemples de recherche, c'est dans la cartographie, il y a la création de bases de données, et dans les textuels, et évidemment, il a aussi une vocation retour d'une certaine manière, puisque nous allons, en tant que spécialistes de ce littoral, le construire, le réfléchir, le fabriquer, le lancer avec nos méthodologies, la manière dont on s'interroge, ceux qu'on veut mettre dedans, mais, dans le fond, il va s'avérer par la suite, et il faut peut-être qu'on y réfléchisse, l'outil qui va permettre à d'autres de développer leur propre technologie en partant de la nôtre, et donc, de ce fait, ça donne aussi une forme de responsabilité. Le futur de la létologie, si j'ose ce nouveau vocabulaire, dans le fond, sera défini, peut-être, par notre système d'information historique, si on arrive à mener ce rêve à bien.